Salut à tous, c'est ABB Choukala de IHE DEF. Cette vidéoconférence montre comment le protocole peut être utilisé pour évaluer la productivité des terres et de l'eau à base des données de WAPOR. La consommation d'eau réelle saisonnière et la production primaire nette saisonnière qui sont calculées à partir des données de WAPOR peuvent être utilisées pour calculer des indicateurs basés sur WAPOR tels que la productivité des terres et la productivité de l'eau. La productivité des terres définie comme la production de biomasse aérienne ou le rendement des cultures en tonnes par état par saison qui sont estimées à partir de la production primaire nette saisonnière. La production primaire nette est d'abord corrigée par la tenue en humidité de la biomasse fraîche puis multipliée par le facteur de correction de l'efficacité d'utilisation de la lumière qui est spécifique à la culture puis multipliée par le ratio de la biomasse aérienne sur la production de la biomasse totale. Ceci nous conduit à la biomasse aérienne. Le rendement peut être calculé en multipliant la biomasse aérienne par l'indice de récordes. La productivité de l'eau de la biomasse est ensuite calculée en divisant la biomasse aérienne par l'évapotranspiration réelle saisonnière. La productivité de l'eau des cultures est calculée en divisant le rendement de la culture par l'évapotranspiration réelle saisonnière. Il y a quatre étapes principales pour exécuter ce module. Premièrement, assurez-vous tout d'abord que les données d'entrée dans le module 4 sont prêtes, c'est-à-dire que l'exécution du module précédent est terminée. Deuxièmement, lancez le notebook Jupiter. La manière la plus simple pour ouvrir le notebook Jupiter est de commencer par ouvrir le dossier principal WapodWP Master téléchargé depuis le référentiel GitHub. Une fois le dossier ouvert, tapez Jupyter Notebook dans la barre d'adresse et appuyez sur la touche Entrée, ce qui vous amène à ouvrir l'environnement de Notebook Jupyter. Troisièmement, ouvrez le dossier Notebook, vous avez à l'intérieur tous les modules du protocole et enfin exécuter le module. Dans le notebook Jupyter lancé, nous cliquons Notebook et puis pour exécuter le module 4, nous cliquons sur le module 4 ici. Le module 4 qui aide à calculer la productivité des terres et de l'eau comporte trois étapes principales. Commençant par la configuration, il calcule la productivité des terres qui est la biomasse, le rendement des cultures et enfin, il calcule la productivité qui est la productivité de l'eau de la biomasse et la productivité de l'eau des cultures. Pour la configuration, il commence à importer les librairies standards qui sont intégrées dans Python. Donc pour importer, nous sélectionnons la cellule, puis cliquons sur le bouton Exécuter. La deuxième étape consiste à calculer la productivité des terres, c'est-à-dire la biomasse et le rendement des cultures. La biomasse est calculée à partir de la productivité primaire nette corrigée sur base de la teneur en humidité de la biomasse fraîche, puis multipliée par le facteur de correction de l'efficacité d'utilisation de la lumière qui est spécifique à la culture, dans ce cas la canne à sucre, puis finalement multipliée par le ratio entre la biomasse aérienne et la biomasse totale. Ces paramètres de culture doivent être tirés de la littérature ou peuvent être issus d'une expérimentation. Ils sont connus pour l'étude des cas et nous nous référons en fait aux paramètres de culture par défaut utilisés dans le portail Waport, qui peuvent être consultés à partir de la page web Waport, afin de faire l'analyse. D'abord, nous importons le raster de la production primaire nette, qui sont saisonnières et qui avaient été calculées au module 2. Donc nous cliquons sur la cellule, puis nous sélectionnons cette cellule, puis cliquons sur le bouton exécuter pour importer les données. Puis pour la canne à sucre, nous avons les paramètres de culture. Donc ici, nous sélectionnons ces paramètres spécifiques à la canne à sucre, car nous calculons pour la synavane, qui est une culture de canne à sucre. Mais, dans le cas où vous exécutez ce module pour différentes cultures, projets ou zones d'études, le paramètre de culture doit donc être ajusté. Ici, les paramètres de culture auxquels nous faisons référence sont la teneur en humidité, le facteur de correction de l'efficacité d'utilisation de la lumière spécifique à la culture, et le ratio entre la biomasse aérienne et la production de biomasse totale. Nous sélectionnons donc la cellule, puis cliquons sur exécuter pour que ces paramètres pour la canne à sucre soient importés. Puis, nous créons le dossier de sortie pour enregistrer la biomasse calculée. Donc, ici, nous avons un nom pour ça qui est 4L2 Biomasse qui sera créé dans le dossier des données. Donc, nous sélectionnons la cellule, puis cliquons sur exécuter pour que le dossier soit maintenant créé. Voilà donc les étapes pour calculer la biomasse aérienne et la sauvegarder également dans le dossier de sortie, ainsi que pour générer la carte. Si nous sélectionnons la cellule, puis cliquons sur exécuter, alors le calcul sera fait. Le rendement des cultures est ensuite calculé en multipliant la biomasse par l'indice de récolte. Pour ce faire à nouveau, nous devons importer la biomasse ou la couche de biomasse aérienne que nous venons de calculer maintenant. Donc, nous importons cela. Et ensuite, nous attribuons un indice de récolte, dans ce cas pour la canne à sucre, cet indice 1.1. Nous l'avons obtenu à partir des paramètres par défaut sur le portail de rapport. Mais ces valeurs, pour différents groupes de cultures et même pour la canne à sucre, doivent être également ajustées en fonction des connaissances et de la littérature. Nous importons donc cet indice de récolte, puis nous créons le dossier de sortie où le rendement calculé sera enregistré. Ensuite, nous calculons le rendement de récolte en sélectionnant la cellule qui a le script où calculer le rendement et l'enregistrer dans le dossier de sortie et également pour générer la carte. Puis, nous cliquons sur exécuter. Donc, cela est calculé. La troisième étape consiste à calculer la productivité de l'eau. Elle a deux composantes. La production de l'eau, la productivité de l'eau de la biomasse et la productivité de l'eau des cultures. Afin de calculer la productivité de l'eau de la biomasse, qui est le ratio entre la biomasse et l'évapotranspiration réelle saisonnière, nous importons d'abord les entrées nécessaires, qui sont la transpiration réelle saisonnière calculée au module 2 et la biomasse aérienne que nous venons de calculer dans ce module. Nous sélectionnons donc la cellule, puis cliquons sur le bouton d'exécution pour que cette couche d'entrée soit importée. Puis, nous créons le dossier de sortie. Dans ce cas, nous donnons un nom à 4LDWPB pour la productivité de l'eau de la biomasse. Nous créons ce dossier dans le dossier des données. Ensuite, nous calculons la productivité de l'eau de la biomasse en sélectionnant la cellule, puis en cliquant sur le bouton exécuter. La dernière étape consiste donc à calculer la productivité de l'eau de la biomasse, qui est le ratio entre le rendement de la biomasse et l'évapotranspiration réelle saisonnière. Ceci commence par l'importation de l'évapotranspiration réelle saisonnière et le rendement des cultures. Ce dernier a été calculé dans ce module. Nous importons donc cela. Puis, nous créons un dossier de sortie où sera enregistrée la productivité de l'eau des cultures calculées, qui est ici appelée WPY. C'est juste le nom que nous avons ici. Vous pouvez même le renommer si vous le souhaitez. Donc, nous sélectionnons et cliquons sur le bouton d'exécution. Et enfin, nous calculons la productivité de l'eau des cultures. C'est donc la dernière partie du module 4. Nous pouvons maintenant vérifier si les couches calculées sont dans le dossier des données ou pas. Si nous allons au dossier des données, nous pouvons voir pour la biomasse calculée, la productivité de l'eau des biomasse calculées, le rendement des cultures calculées, ainsi que la productivité de l'eau des cultures calculées. Voici la fin du module 4. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.